La problématique de développement et de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les notables de l'Itouri, du Nord et du Sud Kivu se disent honorés de l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Chilombo qui a voulu personnellement les rencontrer pour échanger autour des différentes questions qui rongent l'est de la RDC. Nous avons été très satisfaits de toutes les réponses que le chef de l'État vient de donner à nos différentes préoccupations et surtout qui nous promet que nous allons continuer avec ces rencontres pour que nous puissions ensemble trouver des solutions durables pour la paix et le développement de cette partie de la République. A toutes nos populations qui sont à l'est de la République, nous disons que nous avons un père de famille, un responsable qui est très conscient de la situation qui prévoit de ce côté-là et qui est bien engagé, certainement engagé, correctement engagé pour qu'il y ait la paix afin que le développement s'installe convenablement. Les relations entre l'UNC et l'UDPS sont au bout fixe, c'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État a accordé à une délégation des femmes de l'Union pour la Nation Congolaise, délégation conduite par le secrétaire général AI du parti. Nous sommes en famille, nous sommes en coalition, INC et l'UDPS. Nous avions une causerie interne entre le président de la République et nous. Nous sommes décidés de venir voir le président de la République pour échanger par rapport à notre coalition, INC et l'UDPS. Et nous sommes tellement satisfaites par rapport aux réponses ou à l'assurance que le président de la République vient encore de renforcer. Et nous sommes convaincus que tout ira bien. La délégation des femmes de l'UNC est repartie satisfaite des assurances du chef de l'État. Ces femmes, pour la plupart députées et membres du gouvernement, se disent rassurées que la coalition cash reste et demeure une et indivisible. Merci.